Musique Bonjour à tous et bienvenue pour un autre numéro de Fashion Police Africa. Je suis la beuf de la mode d'Odjan Yai en compagnie de Brian. Bonjour. Bonjour Doja, comment tu vas ? Bien et toi ? Oui, ça va. Ce nouveau style, ça dit quoi ? C'est un look, je dirais, contre eux. Avec le chapeau et le boot, les accessoires, tu vois. Oui, surtout les accessoires. Ça, on remarque carrément. Et Sylvester, bonjour. Bonjour, ça va ? Tu vas bien ? Très bien toi. Simpliste ? On est là. Cool ? Super. Joui, chapeau. Ah ah, joli chapeau, oui. Ça lui va bien en même temps. Merci. Eh bien, cher ami télécitateur, nous allons directement au Microsoft Theater à Los Angeles, en Californie, pour la 47e cérémonie des American Music Awards qui s'est tenue le dimanche 24 novembre. American Music Awards est une émission amielle qui récompense la musique américaine. Et sur ce, nous allons passer directement au premier look du jour. C'est parti. Premier look du jour, Regina King en Hashi Studio. Une très très belle robe. J'adore cette matière. Je ne sais pas quelle matière, mais j'adore la matière qu'ils ont utilisée pour la robe. Et cette espèce de décolte là qui est super bien taillée. On dirait une feuille. Ces épaules-là qui pendent en manche aussi, j'adore. Une très très belle robe. Elle est assez simple, chic et classe. Et cette espèce de barrette là qu'ils ont dessinée là sur la tête. Qui est surtout assortie avec moi. Oui, carrément qui décore son chignon haut là. J'adore. En tout cas, pour moi, elle est très très classe, chic et assez simple. Oui, s'il y a une chose dont on peut être certain à propos d'Origina King, c'est qu'elle s'est tout mélangé. Tu vois, tout au long de la saison des récompenses, elle a foulé le tapis rouge avec des robes que je dirais plutôt audacieuses. Mais tout en gardant un style assez élégant et je dirais un peu sexy. Ok, en même temps, oui. Oui, donc franchement, j'ai tellement aimé la robe et tout. Elle est toute radieuse et très élégante. Et ça se voit qu'elle reste dans... Elle poursuit sa lancée, quoi. Elle reste elle-même. Elle reste elle-même. Et c'est un vrai bonheur pour les yeux. Chapeau à elle, alors. Oui, je t'assure. Et toi, t'en penses quoi de sa tenue ? Sa tenue, je qualifierais ça de chic. Elle est bien structurée et puis qui épouse bien ses formes. Par contre, il y a un petit bémol sur le niveau de la coiffure. Qui ne m'a pas sa tête là en valeur. Sinon, tout le bas, je crois que ça va. Oui, je crois que la coiffure ne lui va pas. Elle aurait peut-être pour, je ne sais pas, ce qu'elle a l'habitude de faire, quoi. Un brushing simple et tout. Oui, c'est vrai, avec l'accessoire, ça lui donne l'air, tu vois, genre d'une gamine, genre d'une adolescente et tout, tu vois. Je ne dirais pas ça, mais... Si je suis tombée ou celle qui mettait une autre coiffure, vous ne pensez pas que ça aurait été un peu trop... Moi, je ne vais pas forcément faire un... Avec ce genre de robe, d'habitude, c'est toujours conseillé, c'est même plus conseillé d'avoir tout le temps les cheveux tirés, chignon ou tout ce que tu veux. En fait, tu vois, c'est, je ne sais pas, la coupe, genre la frange devant là. En fait, cette barrette là, c'est avec la même matière que la robe, on dirait. Oui, oui, mais bon, tu vois, ça fait tout moche, quoi. Ok, pour vous. Ok, je peux comprendre. Moi, je ne dirais pas, je n'irais pas jusqu'à là autant pour moi, c'est juste que ça ne lui voit pas, en fait. Ok. Et ça gâche un peu le look, mais bon, après, la tenue sauve la mise. Et puis après, bon, la mise en beauté est réussie, elle a la bonne mine aussi. Et tu lui donnerais une note de combien? Un 6. Moi, je lui donne un 7. Et toi? Un 7 aussi. Oui. Super, donc chapeau à toi, Régine Hacking, et nous passons au deuxième look du jour. Deuxième look du jour, Lil Nas X en Christopher, jeune Roger. Je ne sais même pas par où commencer, je ne capte pas. À part le ton, à part le ton de son ensemble là, et le ton de l'imprimer à l'intérieur aussi, je pense qu'il n'y a rien que je capte ou que j'aime dans ce style là. Et ses boucles d'or, je ne comprends rien en fait, je ne comprends pas son délire. Et je n'aime pas du tout, du tout, du tout, du tout. Je pense que si on a d'aussi bonnes matières, on peut faire tellement de choses avec ça, un bon mélange, mais en même temps, il a les bras cassés ou quoi? Je t'assure. En fait, ce qui m'énerve, c'est quoi? C'est un costume personnalisé. Tu vois, donc c'est conçu pour lui quoi. Et ça prouve que franchement, il n'a pas de, je dirais, de culture vestimentaire. Assez conséquente que ça, franchement. Et franchement, c'est vraiment dommage, tu vois, de s'afficher avec ce genre de tenue. Il ressemble à, à la limite, il ne manque plus que, tu vois, le make-up assez, je dirais, un peu déplacé pour pouvoir ressembler au clown. Il ne manque plus que ça, franchement. Parce que ça n'inspire rien, ça ne ressemble à rien du tout. Tu vois, mélanger du vert fluo avec du zébré, franchement. Oui, par contre, l'imprimer à l'intérieur, la chemise, là, a quand même un fond vert aussi. Bon, je pense que c'est deux matières, deux tissus qu'on peut mélanger, qu'on ne peut pas lâcher, mais bon, pas ça quand même. Et pire encore, tu as vu ces chaussures? Oui, ça, je ne veux même pas en parler, ces boucles d'oreilles aussi, ce gars-là. Ça fait mal aux yeux, franchement. Ouf, et toi, t'en penses quoi? Il est totalement dans son délire, en fait. Depuis qu'il a percé, en fait, son single, là, il n'a que dans ce genre de look, là, en fait. Et là, il pousse un peu le délire, un peu plus, un peu plus dans le retranchement. Après, je crois que ce qui me fait un peu rire, en même temps que je ne cap pas, c'est le costume inspiration Pierre Cardin, façon crop top. Oui, crop top. En plus du pantalon, façon palazzo et tout, et la chaussure, n'en parlons pas. Je n'ai pas compris, en fait. C'est ça. Mais, en voyant que c'est voir, c'est l'élan qui abosse la moise. Après, ça ne me surprend pas du tout. Il a un mauvais goût, mais à l'extrême, en fait. Oui, c'est ça. À l'extrême. Carrément, le gars ne recule pas. Il ne fait que parcer, il est sur ça, l'on sait, il ne veut pas, voilà. Il se sent bien dans son délire, là, et voilà, il ne lâche pas. Et il porte ça à fière allure. Oui, il est totalement dans son délire, en fait. Mais c'est des gens où tu as l'impression qu'ils n'écoutent pas ou qu'ils n'ont pas de conseillers. Après, moi, je dirais qu'ils n'en font qu'à leur tête. Qu'à leur tête, oui, ça, c'est ça. Non, lui, ce n'est même pas question de styliste et tout. Lui, c'est son délire, en fait. C'est son délire, tu vois. OK. Il aime bien ce, je ne dirais pas ce genre de look, mais ce genre de déguisement, là, en fait. Oui, en fait, c'est ça. En fait, en gros, chacun a son propre délire. Chacun peut se permettre de faire ce que tu as. Mais quand c'est des mauvais goûts, on le dit. On le fait quand même, à nos yeux, surtout. Et surtout, ce qui est conseillé, c'est que de temps en temps, il faut prendre du recul pour voir, tu vois, revoir son style, ses goûts et qu'on soit et tout. C'est l'évaluation de soi-même, surtout son style. Il faut se dire, se demander, est-ce que franchement, voilà, ça le fait. Après, voilà, il faut de tout pour faire un monde et surtout dans le domaine de la mode, il faut de ça aussi. On a eu Lady Gaga, on a eu notre bien-aimé, Billy Porter. Et à lui aussi, en fait, il faut de tout ça. En même temps, c'est ce que je voulais dire. Il est vrai qu'il pousse les choses à l'extrême et tout. Mais on a besoin de ça aussi. Il y en a qui sont quand même pires. On a eu la dernière fois de guignols. Donc là, je pense qu'on aura tout vu. Et tu lui donnerais une note de combien ? Un bon 3. Un bon 3. Moi, je ne sais même pas. Je ne sais même pas si c'est le mérite que je l'attribue. En même temps, je peux comprendre que tout le monde est son propre délire. Tout le monde peut se faire. Là, c'est de mauvais goûts. Je n'ai pas de note, en fait. Je ne sais pas. Je ne trouve pas de note. Et toi ? Et franchement, je crois que je vais poursuivre dans le même sens que tu as fait. Carrément. Mais là, on ne va pas s'attarder. Nous passons directement au 3e look du jour. Troisième look du jour. Et la mai en Alexander Vautier. Il y en a qui savent vraiment faire dans le chic, l'élégance et être simple en même temps. Je ne sais pas, mais elle est toute simple en même temps, toute belle, craquante et très, très élégante. J'adore. Et vraiment simple. Cette robe noire est vraiment, elle est tout simplement ravissante. On dirait une robe en même temps style de panne. Exactement, tu vois, son look nous fait comprendre une fois de plus qu'on n'a pas besoin d'en faire autant sur le tapis rouge. On peut opter pour la simplicité et voilà, être très élégant. Très élégant en même temps. Franchement, j'ai adoré sa tenue et surtout le DT qui tue, tu vois, c'est cette espèce de noeud sur le côté. Et les paillettes incrustées dans le tissu et tout, tu vois. Ça donne du peps à la robe et franchement, elle est toute fraîche. Et tu vois, elle a tout simplement tiré ses cheveux. Ouais, elle a l'air genre d'une petite attaque, tu vois. Ouais, toute belle. Elle est toute fraîche, toute, voilà. C'est simple comme ça. Et tu vois, elle est restée fidèle à son délit, tu vois, elle n'a même pas opté pour trop d'accessoires, tu vois. Oui. Juste des petites bagues et tout. Et son scarpeint, tu vois, qui vient casser un peu le code. Oui. Voilà, ça donne... Elle est toute belle en tout cas. Elle a une très très belle tournée. Et toi, t'en penses quoi ? Oui, je trouve que... C'est un plaisir, tu vois, c'est un angle des pères, même toi, c'est chic. Après aussi, elle est toute fraîche dans ce look-là, ce qui lui va ravir. Elle n'a pas opté pour une accessorisation tout moche, ni en faire trop. Elle a juste fait le... Comment dire ? Ce qu'il fallait, en fait, quand il est nécessaire. C'est ça. Et j'aime bien le fondu qu'on a fait au niveau du bas de la robe, là. Et même le drapé, oui, je trouve que c'est bien. C'est bien pensé, tout ça. Avec le cliché. J'ai bien aimé tout ça. Oui, belle structure. Qui est bien arborée aussi. Oui, surtout. Et elle a un joli minot aussi, il faut la rappeler. Ça lui va super bien. Exactement. Et tu lui donnerais une note de combien ? Un 6 et demi. Un 7. Un 7 et demi. Un 7 et demi, super. Et nous passons au prochain look. Quatrième look du jour, notre bien-aimé Billy Porter en Tom Brown & Why. Donc là, vraiment. Tu sais, le gars, finalement, je l'aime bien. Tellement que je ne le comprends pas. Tellement que je ne le maîtrise pas. Voilà, ça te pousse à l'aimer davantage. Il me dépasse. Voilà. Et ça me pousse à l'aimer, en fait. Mais attends, il n'en a rien à foutre. Il s'est subi. C'est ça, en fait. Il en a absolument. Et là, j'ai comme l'impression que c'est comme une coupe de champagne qu'on a posée à l'envers. Son chapeau, ou bien ? Lui. Et en même temps, je veux poursuivre, c'est la même lancée que toi. Je veux dire, avec Billy Porter, que Blair lui soit rendu. Il se fout complètement de la vie. Complètement des autres. Il s'en tape. Non, mais là, franchement. Déjà, même Bigob a son chapelier. Pour le chapeau, là, en fait. Oui, oui, c'est assez original. Il va l'effoncer. Oui, oui. C'est assez original. En fait, c'est... Après, quand... Moi, je pense bien qu'il aime bien les chapeaux. Oui, et puis, après, qu'on reste un peu objectif, en voyant les choses sous un autre angle. Il est très créatif, en fait. Enfin, avec toute son équipe, en fait, j'imagine bien. J'espère juste qu'un jour, qu'il ne va pas se lancer dans la création. C'est-à-dire se prendre pour un designer. Parce que lui, même, il donne son avis par rapport à ce sujet. Oui, oui, exactement. C'est lui-même qui... Il est bien calé, quoi, dans sa tête. Il est bien calé, quoi. En même temps, tu vois que c'est toujours bien fait, bien structuré. Même si c'est dans un délire qu'on ne saisit pas, qu'on ne comprend pas. C'est toujours un travail bien fait. Tu sens qu'ils ont mis... Du temps, de l'énergie, tout ça. Bien vrai qu'on finisse ça, donne n'importe quoi, mais non. C'est comme tu le dis, en fait, peu importe son délire, tu vois, la finition, tous ces trucs ont toujours été bien réussis, en fait. Tels que là. Exactement. Moi, c'est plus pour le charpé, je dis là, franchement, créatif, quoi. Et moi, c'est sa tête qui me tue, qui me tue, quoi, franchement. Tu vois, son air et tout. Il est super sérieux. Genre, je m'en fous de vous et puis voilà. Je m'assume tel que je suis. Mais là, il est fort, quand même. Ah, de fou, de fou. Après sa tenue-là, je crois que, oui, ça va voir. Moi, je dirais... Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Oui, il y a quelque chose, mais après, quand je vois sa tenue, je dirais que c'est la mauvaise représentation du look du pape, quoi, tu vois. Oui, pape, ou ma famille, ou tout ce que tu veux. Oui, c'est pas pour rien que j'ai dit « avez ». Oui, tu as vu tout à l'heure. Non, mais vraiment chouette. En même temps, il aime bien ce style-là. Si je me rappelle bien, il a déjà avancé ce genre de... Exactement. Oui, il y a des trucs qu'accapent et qu'on sort. Oui, il adore, il adore ce style-là. En tout cas, moi, très sincèrement, je ne sais pas où le classer, le porteur. Un classable, il est hors catégorie. Il est hors catégorie, franchement. Vraiment. Si tu as une note, si jamais tu en as, tu peux lui attribuer une note. Bon, franchement, au départ, je ne voulais pas avoir à lui donner une bonne note. Mais après, j'ai essayé de percer le mystère et tout. Et pour sa créativité et son sens d'innovation, franchement, je lui donne un 8. Je pensais que tu allais dire son sens de l'humour. Tu lui donnes combien, tu dis ? Un 8. Un 8. Ah, ça. Et toi ? Je ne veux pas pousser le bouchon aussi loin que lui. Mais après, oui. Ça se voit qu'il nous a mis tous d'accord ici. Même si après, bon, son délire un peu, on n'y adhère pas totalement. Mais bon. Oui, au fin, c'est ce que j'ai décidé. C'est comme je le disais, si on le voit sous un autre angle, par rapport à la créativité, la finition de ses tenues et tout, la façon dont il les arbore et tout. Oui, il y a quelque chose. Donc, sur ce coup-ci, je vais le donner ainsi. C'est pourquoi j'ai discuté tout ça. C'est ce que j'ai dit tout au début. Tu finis par les meilleurs. On fait tellement qu'ils s'en foutent des autres. Et en même temps, c'est du boulot. Il t'emmène dans son bateau. Et voilà. Après, libre de trouver que ce n'est pas si beau à voir, son look après. Mais bon, j'ai bien justifié. La note de 6. Oui, tu l'as bien aidé. Moi, sincèrement, je ne sais pas. Oui, il a fait du bon boulot. Il s'en fout des gens. Chapeau pour tout ça. Mais une note, quand même, pour ça, je n'en ai pas du tout. Ok, d'accord. Du tout, je n'en ai pas. C'est ton droit. Et nous passons au dernier look du jour. Cinquième et dernier look du jour. Ciara Andeson-Rombart. Une robe assez simple. Très, très simple. Elle aussi. Chic aussi, en même temps. Elle est belle. Elle a une très jolie mise. Très, très belle coiffure. Mais je dis que là, je pense que l'astuce là, au niveau de la robe là, cette espèce de traîne ou nœud, sauve carrément la mise. Parce que si c'était une petite robe bûstier, assez simple, ça aurait fait trop, trop simple. Mais heureusement qu'il y a eu cette astuce là, qui vient embellir la robe. Et je pense que c'est ce qui fait même qu'elle a une aussi belle tenue. C'était la touche qu'il fallait à la robe. Oui, sur la même lancée que toi, je dirais que c'est celui de Théla sur le côté qui a fait l'unicité de la robe. Elle est toute radieuse, très belle, tu vois, jolie, minoie. Et sur le plan stylistique, tu vois, elle a opté pour la simplicité. Oui, carrément. Elle a arboré des sandales assorties avec la tenue et tout et des bijoux argentés, tu vois. Ah, c'est ça. Mais bon, c'est vrai qu'elle paraît un peu plus musclée et tout, tu vois, avec sa jambe et consomme. Mais bon, dans l'ensemble, ça va. Ça va, oui. Dans l'ensemble, ça va. C'est son choix. On respecte son choix. Et directement, je vais pousser en disant qu'elle ne paraît pas musclée. Elle est musclée. Pour toi. Elle lutte les moulets musclés avec Vénice Williams. Enfin, Serena Williams, autant pour toi. Pour toi. Non, franchement, c'est bon. Le méchant. Parce qu'elle, Le méchant. En dehors du bas, tu vois, de là jusque là, ça va. Mais de là jusque là, c'est Serena Williams, quoi. Elle est en compétition au moulet avec elle. Mais bon, laissons ma mauvaise foi de côté. Pas du tout gentille de sa part. Après, pour la robe, je ne suis pas du même avis que vous, en fait. Je trouve que c'est la pièce, là, raccordée, rattachée à la robe, autant pour moi, ça ne match pas. Pour toi ? Oui. Un rassemblement. Ça ne match pas. Ah ben, je parle en bon nom, comme... Vas-y. Oui, ça ne match pas. Après, je trouve qu'ils auraient pu mieux faire que ça, en fait. Et c'est loin d'être chic. Ouais. Mais bon, pour la mise en beauté, oui, c'est là, c'est la coiffure, oui, oui. Bien aussi. Mais pour la robe, je trouve qu'il y a du travail. Ça se voit que... Enfin, j'ai comme l'impression que c'est un truc qui a été fait à la dernière minute. On a rattaché, oui. OK, vas-y. Pour ne pas que ce soit un peu lambda, vas-y, on rattache ça à côté. Et puis, voilà. Mais tu as quand même déjà vu ce style de robe, ce genre de robe avec à peu près cette même... Heureusement, tu as dit à peu près, comment. Pardon ? Heureusement, tu as dit à peu près. Oui, c'est un style. Oui, oui, j'aime bien. Non, non, je n'en disconvient pas. Mais par rapport à... On parle de Satounia, elle, là, là. En fait, on comprend pas que tu n'aimes pas un truc, tu n'aimes pas du tout. Tu fais tout pour bien casser, bien descendre à la personne, tu n'arrêtes pas. Après, tu veux lui trouver des... Je ne sais pas. Des éléments atténuants, tout ça, tout ça. Mais je trouve que c'est... Ça ne matche pas, c'est comme je le dis. Ils auraient pu mieux faire que ça. Mais je trouve que c'est un truc qui a été fait à l'arraché. Je te promets qu'on a compris. C'est ça que tu te fous de moi, mais vas-y. Oh là là, qu'est-ce qu'on se marre. Ouais, je te promets. Et tu lui donnerais une note de combien ? Je vais tomber. Bon, un 6. Un 6 ? Oui, c'est un 6. Je te rejoins directement. Un 6, pour moi aussi. Et toi ? Ah, pour la plus musclée. Un 0 ? Un 2 ? Je devine ou non ? Pourquoi pas un moins 0 alors ? J'ai inventé un chiffre. C'est ce que même j'allais dire. Ah, tu vois, on le connaît tellement. Ouais, carrément. On peut attribuer la note à la place alors ? Oui, tu sais qu'on peut jouer à ce jeu-là. Ok, vas-y, vas-y. On peut deviner. On vient de te dire. Non, ne devine pas. On vient de te dire. Moi, j'ai dit 0, il va y avoir des moins 0. Si tu changes, c'est que tu as envie de changer. Jean, il a envie de se faire frapper. Voilà, carrément. Non, mais plus heureusement, voilà, je vais lui donner juste la moyenne, en fait. Un 5 ? Voilà, il a... Plutôt gentil, quoi. Ok. Un 5 ? Wow. Sylvester. Tout le temps, il change. Quel repas t'as en salle de muscu ? Ce qu'elle aime bien faire. Bien sûr qu'elle va, bah, si j'en ai. T'inquiète, je réponds pas. Et bah, c'était tout pour les looks du jour. Nous passons directement au top et flop. Mon top à moi, bah, mes tops plutôt, j'en ai deux. C'est Regina King et... Et la mai. Je pense que ce sont mes deux tops du jour pour le flop. J'ai tellement envie d'avoir... Il n'y a pas plus fort que le flop. Pour les naze ex, là, vraiment, j'ai même pas envie de le mettre dans le... Dans la lignée des flops, mais bon, quand même, il faut que je le mette quelque part. Et si je peux me permettre, hors série, hors catégorie, Billy Porter. Merci, je suis désolée. Alors, et toi ? Ton top et flop. Je vais faire un copier-coller de ce que tu as fait, là. Merci. Je suis juste la même lancée qu'il t'a fait. Ah, là, on a trop prononcé ce terme-là aujourd'hui, hein. Sur la même lancée sur la même lancée. Ah, c'est bon. Alors, ils vont comprendre. Ça devient redondant, mais bon. On n'a pas créé le français, quand même. Ouais, c'est clair. Après, voilà, mes tops ex aequo, il y a Regina King et... Et la mai. Ah, on met sa coiffure. Il y a un peu... Pas à mon goût. Tu l'as déjà choisie, c'est pas grave. Et la mai. Mais vas-y, je commande. Après, il y a Lina's ex aussi. Lui, bon. C'est vrai, t'as ton délire, mais c'est de mauvais goût. Voilà. C'est le même, c'est ton flop. Et en même temps, comme t'as créé une rubrique... Oui, vas-y, ne te chêne pas, allez. T'as rajouté encore des trucs à la rubrique, là. Ne te chêne pas, vas-y. Catégorie go musclé qui doit repartir en salle de Bustui. On met Ciara et merci. Non, c'est même pas à la peine, là. Non, ça, on est le même. C'est pas sérieux. On est le même. Ça, 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 ça. Non, 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 ça vaut pas la peine. Non, non, ça va. On n'a pas même mon béto, je l'ai dit. Non, 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 ça, on élimine. Non, pour son flop, c'est Lil Nas ex point. Alors, et toi ? Oui, pour mon flop, c'est sans doute Lil Nas X. Oui. Et... Ah, lui, il fait genre, on a dit X comme les Anglais, il dit X. Oui, il a le droit. Non, non, je le prononce en français. Oh, le problème. D'accord, on continue. Et pour mon flop, j'en ai deux. Ex-Eco, Elamé et Regina King. Et dans la même délire que toi, hors catégorie Billy Porter. Yes. Et catégorie musculation, Siara, s'il te plaît. Non, il n'y a pas de catégorie musculation ici. Il n'y a pas de catégorie musculation. Et d'ailleurs, si Akiya King, il doit aller en salle de sport ici, c'est lui. Oui, que non. Écoute, on va appeler. C'est l'hôpital qui se fait la chaleur. Pour moi, je vais passer sur ce plateau pour le dire. C'est lui qui ose le dire. Moi, je ne dis pas qu'il me fait, je ne pense que trois fois par semaine. Et le résultat, c'est là. Attends, on n'a pas besoin d'être musclé et tout. C'est juste pour garder la vie. Mais pourquoi tu me dis alors ? Voilà, à moi. Parce que question physique, là, on se ressemble. Non, ce n'est pas question physique, là. Vous savez quoi ? Lui, il est d'accord pour Siara, donc lui, il sera au pays pour l'accompagner. Et toi, on va te forcer quand même, tu vas l'accompagner. Voilà. Non, non, non. Juste pour. Voilà, je suis à peur. Il faut se rassurer et tout, quand tu vois. Ok. Eh bien, chers amis, téléspectateurs, comme à chaque fois, ce fut un très grand plaisir d'avoir partagé ce plateau avec vous. Nous vous donnons rendez-vous très très prochainement sur F&E Channel dans votre émission Fashion Police Africa. À très bientôt. Bye bye. Bye. Arrivederci. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada